Vous avez toujours rêvé de devenir journaliste ? Et bien sachez qu'à l'EDJ, toutes les formations sont reconnues par l'État, en France comme en Europe. Mais vous savez, devenir journaliste, c'est bien plus qu'un diplôme. Pour être un bon journaliste, on a besoin de deux choses. Beaucoup de travail et une excellente formation. Et c'est pour ça qu'à l'EDJ, nous avons des professeurs qui sont des journalistes en activité et des professeurs qui sont des enseignants d'université. En 30 ans, nous avons formé près de 2000 anciens étudiants qui sont aujourd'hui des journalistes professionnels. Vous allez quitter tous vos repères et d'un seul coup, vous vous retrouvez dans un environnement pour vous. Donc, c'est pour ça que nous avons organisé nos cours comme dans de vrais médias. Que ce soit au studio télé ou au studio radio, en s'amusant et en débattant en direct. Vous êtes plutôt presécrites ? Pas de soucis. À l'EDJ News, on va vous apprendre. Il y a des articles qui feront les premières de couverture. Donc, vous partez sur l'interview de l'élu local et nous, on part sur le compte-rendu d'audience. Ça vous va ? Oui, parfait. En fait, vous allez pouvoir devenir journaliste, mais aussi visiter cette magnifique ville de Nice. Que vous aimiez la mer ou la ville, Nice est une ville vachement sympa. Et même en montagne, vous saurez absolument tout à Nice. L'accompagnement à l'insertion professionnelle est un volet important de notre formation et de la pédagogie de l'EDJ. C'est pourquoi chaque année, environ 350 stages sont gérés par l'école pour nos étudiants, que ce soit en local, national ou encore à l'international. Et vous pouvez aussi faire de la radio. Ah, et est-ce que je vous ai parlé de nos formations ? Que vous souhaitiez travailler dans le sport, dans la presse féminine ou que vous souhaitiez faire vos études à l'étranger, on a tout ce qu'il vous faut. En bref, rentrer à l'EDJ, ce n'est pas seulement devenir étudiant, c'est avant tout devenir journaliste.